Sous-titrage Société Radio-Canada Il n'est pas en train de tirer dessus ton collègue là ? Oui non maman, pas inquiéter. Je tente une nouvelle approche. Ah ouais, méfie-toi, ça risque d'être la dernière. En fait, ça s'appelle le tir de confiance. C'est comme au GIGN, tu vois, c'est pour mettre en confiance mon coéquipier. Créer une sorte de symbiose, un lien fraternel. Enfin, tu vois ce que je veux dire. Non, vaguement, mais au GIGN. Celui qui se fait tirer dessus, il ne porte pas un joli par ballon. Ah oui, mais là c'est différent, c'est une grenade. Ah ouais ? Ouais, ben, allez jouer plus loin quand même. T'écoutes quoi ? Beyoncé, toi ? Ah, pareil, t'écoutes laquelle ? Trésine, là, faites-moi ! Pareil ! On écoute ensemble ? Ouais ! Allez, je file au boulot. En fait, chérie, ce week-end, il y a ma cousine qui organise un petit bingo au village. Ouais, 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 il n'y a pas moyen que je mette les pieds dans votre carmé sauvage. À chaque fois, c'est dame et de monde. Et puis, on se pète le dos sur vos nattes. Et puis, ça sent la merguez, les brochettes. Ça va, il ne faut pas t'exciter. Ouais, ben, tu ne parles pas de bingo. Et puis, c'est un machin pour les femmes, ça. Il y a aussi des hommes. Et c'est la famille, je te rappelle. Il ne fallait pas m'épouser si tu n'aimes pas une bingo. En plus, les lots, ils sont pas mal. Tu pourrais les gagner. Tu as toujours été chanceux. Ouais, bien valable, les lots. Un verre à repasser, un truc pour faire les yaourts, un truc pour cuire les patates à la vapeur, une bouilloire. Et encore, je m'arrête là, je n'ai pas assez de doigts. Oh, c'est con. Parce que cette fois, il y avait une boule de remords pour 4-4 à gagner. Ah ouais ? Alors, note bien. Tu appelles mon cousin, tu appelles mon frère, tu appelles Azone, ses camarades de classe, tu appelles les voisins, tu appelles tout le monde. Il faut mettre toutes nos chances de notre côté. Et surtout, tu n'appelles pas ton père. Allez, viens, on y va. Mais c'est dans 4 jours. Je m'en fous, on sera les pendants. Elle est où, Tati ? Un speed dating. Hein ? Bah quoi, elle a besoin de profiter de la vie aussi. Oui, ok, peut-être, mais quand même un speed dating. Et alors ? C'est une femme, après tout. Elle a aussi droit à une vie sexuelle. Oh, s'il te plaît, Piti, ne me parle pas de la vie sexuelle, Tati. Et pourquoi pas ? Qu'est-ce qui te dérange ? Bah tout, tout, tout. Je n'ai pas envie d'imaginer, Tati, en train de chute, chute, tu vois. Ah, ça y est, je l'ai dans la tête. T'as avec vos conneries, je n'ai même plus faim. Ah, chaque fois, ça marche. Allez, on partage. Ok. Encore 22 ans et 7 mois et on aura remboursé le crédit du gîte, il sera à nous. Eh, il est déjà à nous. Oui, mais non, enfin, je veux dire, imagine qu'on ne puisse plus payer la banque, elle nous le reprend et on se retrouve dehors, SDF, quoi. J'adore ton optimisme, hein. Moi aussi, mais c'est pas la question. Imagine pire, on tombe malade ou on meurt. Ben non, au contraire. Si tu meurs, je paierai plus de crédit parce qu'on a pris une assurance. Oui, mais qu'est-ce que tu ferais sans moi ? Je ferai avec un crédit au moins sur le dos. Sous-titrage Société Radio-Canada